je veux que vous regardez cette vidéo et on va revenir après pour une analyse ou des conseils pour ceux là qui aimeraient se lancer dans le secteur d'élevage regardons d'abord la vidéo et revenons plus tard avant de continuer, permettez-moi de me présenter je suis Niampembalakom, je suis agripreneur digital également promoteur de la plateforme tech plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux sur cette plateforme je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business et je parle de business ressources solutions si c'est ça votre centre d'intérêt, je vous invite à faire trois choses d'abord vous partagez la vidéo pour pouvoir édifier d'autres communautés vous aimez la vidéo pour pouvoir nous encourager et vous vous abonnez pour ne plus jamais rater vos conseils notre technique culturelle et technique de multiplication alors fidèle communauté voilà une vidéo qui est en train de faire le buzz dans les réseaux sociaux j'ai voulu partager cette vidéo avec vous ma communauté pour que ensemble on puisse analyser et voir ce qui n'a pas marché quand on regarde cette vidéo quand on regarde cette vidéo nous sommes en train de constater des poulets qui sont mort on constate un jeune entrepreneur qui est en train de pleurer la mort de ces sujets et dans cette vidéo donc comme je l'ai dit depuis le début je vais vous donner mon point de vue mon analyse et conseils c'est que je remarque moi en tant qu'expert premièrement c'est l'amour des sujets l'amour des sujets peuvent être cause de deux deux problèmes le premier problème c'est soit le manque de formation de l'entrepreneur l'entrepreneur qui a voulu tout simplement se lancer sans avoir le minimum la base de la formation sur l'élevage de poulet de chien soit encore c'est une cause de négligence parce que ce que plusieurs personnes ignorent sur l'élevage des poules surtout des poulet de chien c'est que quand une maladie n'est pas identifiée très tôt cette maladie peut être propagée ça veut donc dire quoi si vous négligez vos sujets et que vous ne prenez pas la peine chaque jour parce qu'il faut rappeler que l'élevage l'élevage que ça soit des poules que ça soit des dindons que ça soit de n'importe quel animaux c'est comme le nouveau né chaque jour vous devez être présent soit vous si vous n'êtes pas présent vous devez avoir des personnes qualifiées qui vont être présent pour diagnostiquer ces sujets là voir le comportement de ces sujets là alors pour revenir donc au sujet ça peut être une négligence de cette jeune entrepreneur soit elle n'a pas plus identifié très tôt une maladie qui a attaqué un sujet qui s'est propagé donc et a causé tout ces ces mots suivis que vous avez observé dans la vidéo alors comme conseil que moi je peux vous donner dans cette plateforme c'est le premier conseil c'est de chercher à vous former fidèle communauté chercher à vous former chercher à avoir le minimum de formation la base sur l'élevage et commencez avec ce que vous pouvez maîtriser maîtriser parce que quand j'observe la vidéo j'analyse après peut-être 50 à 100 sujets et peut-être si elle avait commencé peut-être avec deux sujets peut-être le résultat devait être croissant et elle devrait quand même avoir de l'expérience pour pouvoir augmenter la croissance de l'élevage plus prochainement mais peut-être elle a voulu même après formation peut-être la voulu prendre totalement une grande quantité pour pouvoir élever et ne maîtrisant pas les techniques de l'évage les techniques de d'entretien 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 voilà dans le résultat que vous pouvez observer nous m'ouvrir le résultat alors chers jeunes entrepreneurs peu importe où vous êtes quand vous voulez vous lancer essayez de vous former et même après la formation commencez avec une phase pilote de telle sorte que vous allez prendre mûrir dans l'activité en forme de progresser parce que si même si vous avez pris la formation il ya c'est un facteur que vous ne pourrez pas maîtriser parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas l'expérience donc ma jeune soeur cesse de pleurer comme quelqu'un m'avait dit on ne quelqu'un m'avait dit eh désolé quelqu'un m'avait dit c'est interdit de pleurer donc c'est l'entreprenariat c'est la voie que nous avons choisi et depuis les années nous sommes là pour vous édifier pour vous conseiller donc sois forte et j'espère que tu as appris la leçon peu importe ce qui a causé l'amour de ses de ses de tes sujets apprends la leçon forme toi contact des personnes expérimentés travail avec des personnes qui ont de l'espétisme afin que c'est déjà deux problématiques ne puisse plus t'arriver donc à très bientôt pour des prochaines émissions ciao ciao